Hey ! J'espère que vous allez bien, comme moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile Exodia. C'est un deck que j'apprécie beaucoup jouer, c'est une refonte en fait du deck que je vous avais déjà présenté il y a quelques temps. C'est un deck que je suis venu améliorer avec des combos de pioche qui sont plus forts, plus rapides, plus précis et plus efficaces. Mais également avec tout simplement des cartes qui sont sorties entre temps, entre la fois où je vous ai fait le deck profile la dernière fois et aujourd'hui. Je pense notamment à des cartes comme Min Mystique. Alors je sais que beaucoup d'entre vous n'apprécient pas du tout cette carte et je peux vous comprendre dans certains decks. Moi personnellement elle ne me gêne pas plus que ça dans le deck Exodia. Je vous mets un petit sondage en haut, dites-moi si vous trouvez que cette carte là est cancer ou non. Je me dis que vis-à-vis de la méta, c'est finalement pas si cancer que ça. Enfin bref, ça reste mon avis. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous le préciser, dans cette vidéo je vais utiliser quelques proxys. Tout simplement parce que les cartes sont bien commandées sur le card market mais elles ne sont tout simplement pas arrivées. J'ai même eu des commandes qui ont été annulées et que j'ai dû repasser. Donc c'est une grosse perte de temps pour moi. Ça fait déjà plusieurs semaines que j'avais prévu de faire cette vidéo avant même que la banlist arrive. Finalement la banlist ne change pas grand chose à ma decklist. Mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu un exemple depuis combien de temps j'ai prévu de faire ça et depuis combien de temps j'ai commandé les cartes. Donc voilà, il y aura des proxys, ne vous offusquez pas dans les commentaires, ce n'est pas prévu que cela reste puisque c'est un deck que je joue régulièrement. Donc les cartes arriveront mais c'était simplement pour vous prévenir. Au passage, pour ceux qui veulent un deck profile totalement différent du mien, vous pouvez aller voir la vidéo de Yugi Muto 91 qui en a sorti un très intéressant il y a seulement quelques jours. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, je vous mets le lien juste en haut ou dans la description. Nous on est parti, on va aller voir un petit peu ce deck profile et je vais essayer d'expliquer un maximum de combos et de vous donner un maximum d'informations en un minimum de temps. C'est parti ! Donc, naturellement, les cinq premières cartes ce sont tout simplement les parties d'Exodia. Voilà, moi je les ai en ultra, je suis plutôt content, c'est un peu bling bling, je pourrais jouer avec des communes mais c'est toujours très très cool. Ensuite, on va avoir notre paquet de monstres puisque je n'ai aucun monstre qui s'invoque dans ce deck, c'est vraiment un deck full pioche. Je vais avoir tout simplement 3 mètres de l'effroi, 3 plasmas et 3 dogmas. Pourquoi ces monstres-là ? Alors c'est évidemment la même loupe que d'habitude, mais c'est tout simplement des monstres héros de la destinée niveau 8, ténèbres, tous les 9. Voilà, vous allez comprendre juste pourquoi puisqu'on a les 9 cartes de pioche qui arrivent juste après, les 3 invitations, les 3 pioches de la destinée et les 3 transactions. Ça, c'est un monstre niveau 8, ça c'est un monstre héros de la destinée et ça c'est un monstre ténèbres. Donc en fait, quoi que je pioche, quelle que soit la carte de ce paquet ou la carte de ce paquet, elles me permettent systématiquement de piocher de cartes. Donc on a 18 cartes qui nous font piocher 18. Dans un deck de 40, c'est quand même pas négligeable. Ça c'est vraiment le combo de base, le tuto pioche du deck principal. Ensuite, on va avoir 3 min mystique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas min mystique, c'est une carte de magie de terrain qui permet tout simplement d'annuler le joueur qui a le plus de monstres sur le terrain. Donc naturellement, j'en ai aucun, donc l'adversaire en aura forcément plus que moi, ne va tout simplement plus pouvoir activer les effets de ses monstres ni passer en battle phase. Donc c'est très très fort, ça permet de tempo. Typiquement, ça c'est le genre de carte lorsque je les active sur Yu-Gi-Oh! Pro et que je tombe compte du Salamangarite, par exemple, parce que je pense à Salamangarite à ce moment-là. Là, c'est généralement une raison d'abandon de l'adversaire parce qu'il ne peut strictement plus rien faire. Donc c'est vraiment très très fort. Moi, ça me permet de tempo vraiment beaucoup plus que les épées révélatrices de lumière. Au final, on me dit que cette carte-là est cancer, mais les épées révélatrices de lumière étaient utilisées avant et elles empêchaient autant d'attaquer. Alors là, c'est juste plus fort parce que la méta a évolué et parce que la méta est plus forte, tout simplement. On va voir les classiques pot de dualité. Pot de dualité, tu révèles les 3 cartes au-dessus de ton deck, tu choisis celle qui t'arrange. Donc là, typiquement, par exemple, admettons que j'ai un héros de la décennie dans les mains, je vais révéler les 3 en espérant choper une de ces cartes de pioche pour pouvoir relancer ma loupe de pioche et aller chercher d'autres cartes pour rassembler Exodia dans ma main. Alors, le Gobelin parvenu, très très classique. Je pioche une carte, l'adversaire gagne 1000 life points. Le jour d'épée, chaque joueur pioche une carte. Là, c'est une carte très très intéressante. Ça fait partie des proxys que j'ai dans ce deck. C'est la terre du dernier jugement. Alors, c'est une carte magie rapide. C'est ça qui est très intéressant avec elle. Activeable uniquement lorsque votre adversaire invoque spécialement un monstre. Sélectionnez une carte magie de terrain depuis votre deck et activez-la. Ça peut être très pratique, notamment si vous jouez premier. Pourquoi ? Parce que si vous jouez premier et que vous activez votre Mystic Mine, la Mystic Mine sera détruite à la fin du tour pour la simple et bonne raison que s'il n'y a aucun monstre sur le terrain, elle se détruit. Donc, vous allez devoir passer votre tour sans utiliser de terrain. Et le fait d'avoir ça, c'est très très fort parce que dans la méta actuelle, il y a forcément des invoques spé T1 ou T2. Et du coup, ça permet d'aller chercher la Mystic Mine, même si ce n'est pas notre tour. Et c'est quand même très très fort, sachant que c'est une magie rapide. C'est assez intéressant. Je joue 3 appelés par la tombe. Alors, pourquoi appeler par la tombe dans un deck Exodia ? Parce qu'on pourrait penser que ça prend de la place. Mais aujourd'hui, la fragilité d'Exodia, c'est vraiment les Hand Trap. Et du coup, le fait d'avoir 3 Cancel Hand Trap, c'est des magies rapides. Tout le monde connaît l'effet de l'appeler par la tombe. Je vous laisse le relire et les mettre sur pause pour ceux qui le veulent. Eh bien, ça permet tout simplement de Cancel ça, de Negate cet effet-là. Et de pouvoir piocher, tout simplement. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant. Le fait qu'on ait vraiment du temps pour jouer dans ce deck-là, on va pouvoir jouer, avoir le luxe de jouer des cartes pièges. Et donc, je vais jouer 3 Avidité TMRR. Alors, c'est quoi Avidité TMRR ? Tout simplement, je pioche 2 cartes et je saute les 2 prochaines draw phases. Vous pourrez penser que souhaiter 2 draw phases, c'est vraiment très problématique. Mais l'idée, ça va être d'en rassembler au moins 2 et de les 7. 3, c'est vraiment le top. Pourquoi ? Généralement, je l'active quand il me reste encore 3. Quand il me manque plus que 2 parties d'Exodia. Par exemple, quand j'ai 3 parties dans la main. Je vais en 7 au minimum 2, 3, c'est le top. Et en fait, je vais les activer en même temps. Ce qui fait que je vais draw 4, enfin 2, 4 ou 6, en fonction du nombre que j'ai au moment où je l'active. Et je ne vais sauter quand même que 2 draw phases. Donc, piocher 4 ou piocher 6 pour sauter 2 draw phases, c'est très très intéressant. Et même s'il ne me manque qu'une seule partie d'Exodia et que je suis vraiment à la fin de mon deck, je peux quand même l'activer, même si je pioche que 2. Dans tous les cas, l'idée, c'est d'aller la chercher avant la fin du tour pour ne pas être pénalisé tout simplement par les draw phases que je vais devoir sauter. Une métaverse, donc ça c'est tout simplement lorsque je peux aller chercher une carte de mon deck, je l'active directement. Donc, tu me détruis mon même mystique, je vais tout simplement pouvoir aller la rechercher directement. C'est une carte piège, elle peut être remplacée, mais vous allez voir quand je vous parlerai du side deck, elle peut être remplacée parce que certains decks peuvent negate plus facilement des cartes piège que des cartes magie. Mais voilà, c'est très très fort. Et je joue un jugement solennel en main deck. Donc, le jugement solennel se permet de negate tout ce qui va être cartes magie piège et notamment les pires cartes que je puisse me prendre dans ce deck-là, ça va être du Typhon d'Espace Mystique, du Twin Twister ou ce genre de cartes. Donc voilà, on est sur un deck de 40 cartes. Je vous repasse rapidement l'histoire que ça vous redonne un petit peu une idée. Vraiment, on joue vraiment principalement les mêmes combos. L'idée, ça va être de piocher un maximum et de ne pas laisser jouer l'adversaire tout simplement. Et s'il arrive à remonter en pétant une mini mystique, tac, on va aller chercher, nous, un terrain du jugement dernier ou une metaverse pour aller le rechercher. Et dans le pire des pires des cas, généralement, on ne prendra pas autres des cas parce qu'on l'aura bien ennuyé sur ses effets. Donc, il y a plein de choses qu'il ne pourra pas faire. Et du coup, on remet une mystique si on en a une dans la main le tour d'après. La suite, c'est tout simplement le side deck. Donc, je joue un deuxième terre de jugement mais en side deck. Pourquoi ? Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, parfois, c'est plus facile de negate un piège qu'une magie. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'en ai un deuxième ici. Je joue deux destructions de cartes et également deux destructions de mains. Alors, c'est vraiment des cartes que je vais venir side en fonction de ce que joue mon adversaire. Parfois, c'est plus intéressant pour moi de jouer des destructions de cartes et parfois, ça est plus de jouer des destructions de mains. Voilà, c'est vraiment très très aléatoire. C'est en fonction de ce que va vraiment jouer l'adversaire. Ici, je vais avoir mes deux usines de production de masse des ténèbres pour aller récupérer des parties exégées que j'aurais pu volontairement jeter au cimetière. Je vais avoir deux jugements sur l'annelle. Pourquoi ? Parce que typiquement, si vous prenez la première game, l'adversaire va forcément vouloir side des cartes qui vont détruire votre mid mystique puisque c'est la carte qui va le plus le gêner. Et généralement, je vais en venir en side deux supplémentaires le tour d'après pour justement me protéger au maximum et le negate au maximum. Tout simplement, vraiment faire en sorte qu'il ne puisse pas jouer et que je puisse piocher exodia dans de bonnes conditions. Alors, cohueux cérébrale, c'est assez rare que je le signe mais ça peut être très très fort dans certains decks où les hunt traps ne sont pas vraiment un souci mais d'autres cartes peuvent me poser problème. Du coup, le fait d'avoir cohueux cérébrale, quand c'est une carte bien précise, je peux remplacer mes appelés par la tombe par des cohueux cérébrales. D'ailleurs, ça marche aussi avec les hunt traps et je vais tout simplement l'empêcher d'activer cette carte-là qui m'ennuie. Donc, j'en joue un playset. Et pour terminer, je joue un playset également de Rivalité de Seigneur de Guerre. Je vous mets l'effet pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un effet qui est assez fort. Peut-être que ça serait beaucoup plus fort si j'avais Evenly en playset mais Evenly en playset, ça coûte cher. Donc, pour l'instant, je me concentre de Rivalité de Seigneur de Guerre. Voilà, donc je vous repasse rapidement le side et l'histoire que vous l'ayez bien. Et puis, voilà. Donc, c'est un deck qui n'est sûrement pas parfait. Il y a sûrement des améliorations à apporter et je serai très content de pouvoir partager vos idées et vos améliorations potentielles sur ce deck-là. Il ne faut surtout pas hésiter à me donner vos avis. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'ai essayé d'être le plus complet, le plus précis. J'explique un peu les combos. Pourquoi cette carte ? Pourquoi pas cette carte ? Qu'est-ce qu'il faut faire si on joue premier ? Qu'est-ce qu'il faut faire si on joue deuxième ? C'est un deck que je vais jouer principalement deuxième. Pourquoi ? Parce que déjà, je pars avec 6 cartes et surtout, je vais pouvoir mettre ma Médie Mystique parce qu'il aura sûrement rempli son board. Moi, je ne le remplirai jamais. Donc, j'aurai toujours l'avantage de... Enfin, l'avantage. Finalement, j'ai moins de monde, donc j'ai l'infériorité numérique, mais j'ai l'avantage vis-à-vis de Médie Mystique. Voilà. Si ce petit deck profile vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Le petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous donner vos avis. N'hésitez pas à me dire quand même si Médie Mystique, vous trouvez ça cancer ou pas. Je serai grave curieux. Personnellement, dans beaucoup de decks, je trouve que c'est cancer. Dans un deck Exodia, je trouve que ça a clairement sa place. Si sa place n'est pas dans un deck Exodia, je me demande bien dans quel deck elle pourra avoir sa place. Dites-le-moi. Voilà. N'hésitez pas à me faire partager vos avis. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. Venons de nos re-duels et collections de cartes. Et surtout, à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501